Chapitre XVIII Les douze années qui suivirent cette lugubre période, continua Mrs. Dean, eurent les plus heureuses de ma vie. Mes plus grands soucis durant ce laps de temps eurent causés par les légères indispositions que notre petite Catherine dut subir, comme tous les enfants, riches ou pauvres. Du reste, après les six premiers mois, elle poussa comme un jeune mêlèse et commença de marcher et de parler à sa manière, avant que la bruyère eût fleuri pour la seconde fois sur la tombe de Mrs. Linton. C'était la créature la plus séduisante qui eût jamais apporté un rayon de soleil dans une maison désolée. Une réelle beauté de figure, avec les beaux yeux noirs des Hancho, mais le teint clair, les traits délicats, les cheveux dorés et bouclés d'Ellington. Son humeur était vive, mais sans rudesse, et tempérée par un cœur sensible et ardent à l'excès dans ses affections. Cette aptitude à se donner tout entière me rappelait sa mère. Elle ne lui ressemblait pourtant pas, car elle savait être douce comme une colombe. Elle avait une voix caressante et une expression pensive. Sa colère n'était jamais furieuse, son amour jamais violent, mais profond et tendre. Néanmoins, il faut le reconnaître, elle avait des défauts qui gâtaient ses dons. Une tendance à être impertinente, par exemple, et l'entêtement qu'acquièrent infailliblement les enfants gâtés, que leur caractère soit bon ou mauvais. S'il arrivait qu'un domestique fit quelque chose qui lui déplût, c'était toujours « je le dirai à papa ». Et si son père l'a réprimandée, fût-ce simplement du regard ? On aurait cru que c'était pour elle une affaire à lui briser le cœur. Je ne crois pas qu'il lui ait jamais adressé une parole dure. Il s'était chargé entièrement de son éducation et il y trouvait un amusement. Par bonheur, la curiosité et une intelligence vive faisaient d'elle une bonne élève. Elle apprenait vite et avec ardeur, et elle fit honneur à son maître. Jusqu'à l'âge de treize ans, elle n'était pas une fois sortie seule de l'enceinte du parc. En de rares occasions, Mr. Linton l'emmenait avec lui à un mile, ou à peu près au dehors, mais il ne la confiait jamais à personne d'autre. Le nom de Gimerton ne représentait rien à son esprit. La chapelle était, à l'exception de sa propre demeure, le seul bâtiment dont elle eut approché et où elle fut entrée. Les hauts de Hurlevent et Mr. Hudcliffe n'existaient pas pour elle. Elle vivait parfaitement recluse et, en apparence, parfaitement satisfaite. Parfois, cependant, quand elle regardait la campagne par la fenêtre de sa chambre, elle demandait « Hélène, combien de temps faudra-t-il encore avant que je puisse aller au sommet de ces collines ? Que peut-il bien y avoir de l'autre côté ? Est-ce la mer ? » Non, Miss Cathy, ce sont encore des collines, toutes pareilles à celles-ci. « Et à quoi ressemblent ces rochers dorés quand on est à leurs pieds ? » demanda-t-elle une fois. La chute abrupte des rochers de Penistone attirait particulièrement son attention, surtout quand le soleil couchant brillait sur eux et sur les sommets environnants, et que tout le reste du paysage était dans l'ombre. Je lui expliquais que c'était de simples masses de pierres dont les interstices contenaient à peine assez de terre pour nourrir un arbre rabougri. « Et pourquoi sont-ils encore clairs si longtemps après qu'il fait sombre ici ? » « Parce qu'ils sont à une bien plus grande altitude que nous. Vous ne pourriez pas y grimper, quand ils sont hauts et escarpés. En hiver, la gelée apparaît toujours là, avant d'arriver à nous. Et au cœur de l'été, j'ai trouvé de la neige dans ce trou noir, sur la face nord-est. « Ah ! Vous y avez été ! » s'écria-t-elle joyeusement. « Je pourrais donc y aller aussi quand je serai une femme. » « Papa y a-t-il été, Hélène ? » « Papa vous dirait, Miss ? » me attaie-je de répondre. « Que ces rochers ne valent guère la peine d'une visite. Les landes où vous vous promenez avec lui sont beaucoup plus belles et le parc de Trush Cross Grange est le plus bel endroit du monde. « Mais je connais le parc et je ne connais pas ces rochers. » murmura-t-elle en se parlant à soi-même. « Et j'aimerais tant à regarder tout autour de moi du sommet de la plus haute pointe. Mon petit poney Minnie m'y emmènera un jour. » Une des servantes ayant parlé devant elle de la grotte des fées, elle eut la tête toute bouleversée du désir de mettre à exécution ce projet. Elle ne cessait d'en importuner, Miss Tarlington, si bien qu'il promit qu'elle ferait cette excursion quand elle serait plus âgée. Mais Miss Catherine mesurait son âge par mois et la question « Maintenant suis-je assez âgée pour aller au rocher de Pénistone ? » revenait constamment sur ses lèvres. Dans un de ses lacets, la route qui y conduisait passait tout près de Hurlevent. Edgar n'avait pas le courage d'aller par là, de sorte qu'elle recevait toujours la réponse « Pas encore, ma chérie, pas encore. » Je vous ai dit que Mrs. Hudcliffe avait vécu un peu plus de douze ans après avoir quitté son mari. On était d'une constitution délicate dans sa famille. Ni elle, ni Edgar n'avaient cette santé robuste qu'on rencontre en général dans ces parages-ci. Je ne sais pas exactement ce que fut sa dernière maladie. Je conjecture qu'ils moururent tous deux de la même manière, d'une sorte de fièvre, lente à son début, mais incurable, éminant rapidement leur existence vers la fin. Elle écrivit à son frère pour l'informer de l'issue probable du mal dont elle souffrait depuis quatre mois et le supplier de venir la voir, si cela lui était possible. Car elle avait bien des choses à régler. Elle désirait lui faire ses adieux et laisser Linton en sûreté entre ses mains. Son espoir était que Linton pourrait rester avec lui comme il était resté avec elle. Son père, elle aimait à s'en persuader, ne tenait pas à assumer le fardeau de son entretien et de son éducation. Mon maître n'hésita pas un moment à satisfaire à cette requête. Quel que fût en temps ordinaire, sa répugnance a quitté sa maison. Il se hâta de répondre à cet appel. Il recommanda Catherine à ma vigilance toute spéciale pendant la durée de son absence, avec des ordres réitérés, pour qu'elle ne dépasse à point les portes du parc, même sous mon escorte. Il ne lui venait pas à l'esprit qu'elle pût sortir sans être accompagnée. Il fut absent trois semaines. Pendant un ou deux jours, la jeune personne confiée à ma garde resta assise dans un coin de la bibliothèque, trop triste pour lire ou pour jouer. Dans cet état de tranquillité, elle ne me causa guère de soucis. Mais ensuite vint une période de lassitude impatiente et turbulente. Comme j'étais trop occupée et désormais trop âgée pour courir par Mons et par Vaud afin de l'amuser, je m'avisais d'une méthode qui lui permit de se distraire elle-même. Je pris l'habitude de l'envoyer faire le tour de la propriété tantôt à pied, tantôt sur son poney. Et, à son retour, je me prêtais complaisamment au récit de toutes ses aventures réelles ou imaginaires. Nous étions au début de l'été. Elle prit un tel goût à ses excursions solitaires qu'il lui arrivait souvent de rester dehors depuis le déjeuner jusqu'à l'heure du thé. Puis elle passait les soirées et racontait ses histoires fantaisistes. Je ne craignais pas qu'elle franchît les limites imposées parce que les portes étaient ordinairement fermées. En outre, je pensais qu'elle ne se serait guère risquée seule à l'extérieur, même si elle juste était grande ouverte. Malheureusement, l'événement prouva que ma confiance était mal placée. Un matin, à 8 heures, Catherine vint me trouver. Il me dit que, ce jour-là, elle était un marchand arabe qui allait traverser le désert avec sa caravane et qu'il fallait que je lui donnasse abondance de provisions pour elle et ses bêtes, un cheval et trois chameaux, ce dernier représenté par un grand chien courant et deux chiens d'arrêt. Je rassemblais une bonne quantité de friandises que je plaçais dans un panier attaché à l'un des côtés de la selle. Elle sauta à cheval, gaie comme un pinceau, protégée du soleil de juillet par son chapeau à grands bords et un voile de gaz et partit au trot avec un rire joyeux, se moquant de mes prudents conseils de ne pas galoper et de rentrer de bonne heure. La vilaine petite créature ne parut pas à l'heure du thé. Un des voyageurs, le chien courant qui était vieux et aimait ses aises, revint. Mais ni Catherine ni le poney ni les deux chiens d'arrêt n'apparaissaient d'aucun côté. Je dépêchais des émissaires sur ce sentier-ci puis sur celui-là. Et enfin, je partis moi-même au hasard à sa recherche. Un paysan travaillait à une clôture autour d'une plantation sur les confins de la propriété. Je lui demandais s'il avait vu notre jeune maîtresse. Je l'ai vue ce matin, répondit-il. Elle m'a prié de lui couper une baguette de noisetier puis elle a fait sauter son galoué par-dessus la haie qui est là-bas, à l'endroit le plus bas, et elle a disparu au galop. Vous pouvez imaginer mon état d'esprit quand j'appris ces nouvelles. L'idée me vint aussitôt qu'elle devait être partie pour les rochers de Pénistone. « Que va-t-il lui arriver ? » m'écriai-je en passant à travers une brèche que l'homme était en train de réparer. Je gagnais directement la grande route et marchai aussi vite que pour gagner un pari, mile sur mile. Un tournant du chemin m'amena en vue des eaux, mais je ne découvrais Catherine ni de près ni de loin. les rochers se trouvent à un mile et demi au-delà de la maison de Mr. Hudcliffe, qui est elle-même à quatre miles de la grange, de sorte que je commençais à craindre d'être surprise par la nuit avant d'y parvenir. Et si elle a glissé en essayant d'y grimper, pensais-je ? Si elle s'est tuée ou brisée quelques membres, mon anxiété était vraiment pénible et j'éprouvais d'abord un soulagement délicieux quand j'aperçus, en passant rapidement près de la ferme, Charlie, le plus vif des chiens d'arrêt couché sous une fenêtre, la tête enflée et une oreille en sang. J'ouvris la barrière, courus à la porte et frappé violemment. Une femme que je connaissais et qui habitait autrefois Gimerton répondit, elle servait à hurlevant depuis la mort de Mr. Earnshaw. Bon, dit-elle, vous venez à la recherche de votre petite maîtresse, ne vous inquiétez pas, elle est ici en sûreté, mais je suis heureuse que ce ne soit pas le maître. Alors, il n'est pas à la maison, n'est-ce pas ? demandai-je en haletant sous l'effet de ma marche précipitée et de mon alarme. non, non, il est parti avec Joseph et je ne pense pas qu'il revienne avant une heure ou plus tôt. Entrez et reposez-vous un instant. J'entrais et trouvais ma brebis égarée assise devant la cheminée, se balançant dans un petit fauteuil qui avait appartenu à sa mère quand celle-ci était enfant. Son chapeau était accroché au mur et elle semblait tout à fait chez elle, riant et babillant, de la meilleure humeur imaginable devant Ayrton. Un gaillard de dix-huit ans maintenant, bien développé et robuste, qu'il a regardé avec de grands yeux curieux et étonné et ne comprenait quasi rien de la suite ininterrompue de remarques et de questions dont elle ne cessait de l'accabler. « Très bien, miss ! » m'écriai-je en cachant ma joie sous un air irrité. « C'est votre dernière promenade à cheval jusqu'au retour de votre papa. Je ne vous laisserai plus franchir le seuil, vilaine, vilaine fille. » « Ah ! Anna Hélène ! » cria-t-elle gaiement en sautant sur ses pieds et courant à moi. « J'aurai une jolie histoire à raconter ce soir, vous m'avez donc découverte ? Étiez-vous jamais venu ici ? » « Mettez ce chapeau et rentrons à l'instant, » dis-je. « Je suis terriblement fâchée contre vous, miss Cathy. Vous vous êtes extrêmement mal conduite. Il est inutile de faire la moue et de pleurnicher. Cela ne me paiera pas de tout le tracas que j'ai eu à courir le pays après vous. quand je pense que Mister Linton m'a si bien recommandé de ne pas vous laisser sortir et vous vous échappez ainsi. Cela prouve que vous êtes un rusé petit renard et personne n'aura plus confiance en vous. « Qu'achever ? » demanda-t-elle tout en larmes, subitement démontée. « Papa ne m'a rien recommandé. Il ne me grondera pas, Hélène. Il n'est jamais désagréable comme vous. « Venez, venez, » répétai-je. « Je vais attacher votre ruban. Voyons un peu de calme. Oh ! Quelle honte ! À treize ans, vous conduire comme un bébé ! » Cette exclamation venait de ce qu'elle avait jeté son chapeau et s'était réfugiée hors de mon atteinte près de la cheminée. « Allons, » dit la servante, « Ne soyez pas durs pour cette bonne demoiselle, Mrs. Dean. C'est nous qui l'avons retenue. Elle voulait passer sans s'arrêter, de craindre que vous ne fussiez inquiète. Erton lui a offert de l'aracom Erton lui a offert de l'accompagner et je trouvais qu'il avait raison. La route sur ses hauteurs est très déserte. Pendant cette discussion, Erton restait debout, les mains dans les poches, trop gauche pour rien dire. Pourtant, il avait l'air de ne pas goûté mon intrusion. Combien de temps faudra-t-il que j'attende ? Continuai-je sans prendre garde à l'intervention de la femme. Il va faire nuit dans dix minutes. Où est le poney, Miss Cathy ? Et où est Phénix ? Je vais vous laisser si vous ne vous dépêchez pas. Faites comme vous voudrez. Le poney est dans la cour et Phénix est enfermé là. Il a été mordu et Charlie aussi. J'allais vous le dire, mais vous êtes de mauvaise humeur et vous ne méritez pas que je vous raconte tout cela. Je ramassai son chapeau et m'approchai pour le lui remettre. Mais voyant que les gens de la maison prenaient son parti, elle se mit à bondir autour de la chambre. Je lui donnais la chasse, mais elle courait comme une souris sur les meubles ou dessous ou derrière et rendait ma poursuite ridicule. Ayrton et la femme riaient. Elle les imita et devint encore plus impertinente. Enfin je m'écriai tout en colère. Eh bien, Miss Cathy, si vous saviez à qui est cette maison, vous auriez hâte d'en sortir. Elle est à votre père, n'est-ce pas ? dit-elle en se tournant vers Ayrton. Non, répondit-il, la tête baissait et en rougissant de timidité. Il était incapable de supporter en face le regard de Catherine, bien que les yeux de celle-ci fussent tout à fait semblables au sien. À qui alors ? À votre maître ? Il rougit encore plus fort, mais sous l'influence d'un sentiment différent, marmotta un juron et se détourna. Qui est son maître ? Continua l'ennuyeuse petite fille en s'adressant à moi. Il a parlé de notre maison et de nos gens. Je le croyais fils du propriétaire ? Il ne m'a jamais appelé Miss. C'est ce qu'il aurait dû faire, n'est-il pas vrai si c'est un domestique ? À ce discours puéril, Ayrton devint sombre comme un nuage d'orage. Je secouai sans maudire la questionneuse et finis par réussir à l'équiper pour le départ. Maintenant, allez chercher mon cheval, dit-elle à son parent ignoré, comme si elle avait parlé à un des petits palfreniers de la grunge. Et vous pouvez venir avec moi. Je voudrais voir l'endroit où le chasseur de lutins apparaît dans le marais et avoir des détails sur les fées comme vous les appelez. Mais dépêchez ! « Qu'y a-t-il ? Allez me chercher mon cheval, vous dis-je. » « Tu peux bien être damnée avant que je te serve de domestique, » grommela le jeune homme. « Je peux bien être quoi ? » demanda Catherine surprise. « Damnée, insolente péronnelle. » « Là, Miss Cathy, vous voyez dans quelle belle compagnie vous êtes venue vous fourvoyer. interrompis-je. Voilà de jolis mots à employer devant une jeune fille. Je vous prie de ne pas commencer à disputer avec lui. Venez, allons chercher Minnie nous-mêmes et partons. « Mais Hélène ! » s'écria-t-elle les yeux grands ouverts, immobiles d'étonnement. « Comment osse-t-il me parler ainsi ? » « Ne faut-il pas le forcer de faire ce que je lui demande ? » « Vilaine créature, je répéterai à papa ce que vous m'avez dit. Eh bien, voyons. » Ayrton ne parut pas effrayée de cette menace. Elle se mit à pleurer d'indignation. « Amenez le poney ! » commanda-t-elle en se tournant vers la femme. « Et lâchez mon chien à l'instant ! » « Doucement, miss ! » répondit la servante. « Vous ne perdez rien à être poli, quoique Mr. Ayrton que voici ne soit pas le fils du maître. Il est votre cousin et je ne suis pas payée pour vous servir. » « Lui ? Mon cousin ? » s'écria Cathy avec un rire méprisant. « Oui, certainement ! » répliqua celle qui lui faisait la leçon. « Oh ! Hélène, ne leur laissez pas dire de pareilles choses ! » poursuivit-elle très troublée. « Papa est allé chercher mon cousin à Londres. Mon cousin est fils d'un gentleman. Ça, mon... » Elle s'arrêta et se mit à pleurer à chaudes larmes, bouleversée à la simple idée d'avoir une parenté avec un tel rustre. « Chut, chut ! » murmurais-je. « On peut avoir beaucoup de cousins et de toutes sortes, Miss Cathy, et ne pas s'emporter plus mal. Seulement, on n'a pas besoin de les fréquenter s'ils sont désagréables et mal élevés. ce n'est pas... ce n'est pas mon cousin, Hélène, continua-t-elle avec un chagrin accru par la réflexion et en se jetant dans mes bras pour y chercher refuge contre cette idée. J'étais furieuse contre elle et contre la servante à cause de leur mutuelle révélation. Je ne doutais pas que la nouvelle de l'arrivée prochaine de Linton, annoncée par Cathy, ne fut communiquée à Heathcliff. Et j'étais sûre également que la première pensée de la jeune fille, dès le retour de son père, serait de chercher à se faire expliquer l'assertion de la servante au sujet de son grossier parent. Ayrton, remis de l'indignation qu'il avait ressenti à être pris pour un domestique, parut ému de son désespoir. Il alla chercher le poney, l'amena près de la porte puis, pour amadouer Cathy, prit dans le chenil un joli petit harrier à jambes torses et, le lui mettant dans les mains, lui dit de ne plus pleurer car il n'avait pas voulu lui faire de peine. Elle s'arrêta dans ses lamentations, examina le jeune homme d'un regard de crainte et d'horreur, puis recommença de plus belle. J'eus peine à m'empêcher de sourire à la vue de cette antipathie pour le pauvre garçon qui était bien et solidement bâti de très agréable, vigoureux et plein de santé, mais affublée de vêtements appropriés à ses occupations journalières et celle-ci consistait à travailler à la ferme et à flâner dans la lande à la recherche de lapins et de gibiers de toutes sortes. Pourtant, il me semblait que sa physionomie reflétait un esprit doué de qualité meilleure que n'en avait jamais possédé son père, de bonnes graines dont la croissance négligée était étouffée, certes, par une abondance de mauvaises herbes bien plus vigoureuses. Néanmoins, il y avait évidemment là un sol riche, capable de produire de luxuriantes moissons dans des circonstances différentes et favorables. Je crois que Mr. Hudcliffe ne lui avait pas infligé de souffrance physique grâce à son intrépidité naturelle qui nous ferait guère de prise à ce genre d'oppression. Il n'avait rien de cette de cette il n'avait rien de cette susceptibilité timide qui, au jugement de Hudcliffe, aurait donné du charme au mauvais traitement. Celui-ci semblait avoir exercé sa malveillance en faisant de lui une brute. Jamais on ne lui avait appris à lire ni à écrire. Jamais on ne l'avait réprimandé pour une mauvaise habitude pourvu que son gardien n'en fut pas gêné. Jamais on ne l'avait fait avancer d'un pas vers la vertu ni défendu du vice par un seul précepte. D'après ce que j'ai entendu dire, Joseph avait beaucoup contribué à le gâter par une indulgence mal comprise qui l'incitait à flatter et à cajoler ce garçon parce qu'il était le chef de la vieille famille. De même qu'il accusait Catherine Earnshaw et Heathcliff dans leur enfance de mettre à bout la patience de son maître et de le pousser par ce qu'il appelait leurs offreuses manières à chercher une consolation dans la boisson. De même à présent, il rejetait tout le poids des fautes de Ayrton sur les épaules de celui qui avait usurpé son bien. Ayrton pouvait jurer d'avoir la conduite la plus répréhensible. Joseph se gardait de le réprimander. Il semblait qu'il eut plaisir à le voir s'enfoncer dans le mal. Il reconnaissait que Ayrton était tiré immédiablement corrompu, que son âme était vouée à la perdition. Mais il se disait qu'après tout c'était Hudcliffe qui en était responsable. C'est à lui que serait demandé compte de la ruine de cette âme. Et il y avait une immense consolation dans cette pensée. Joseph avait infusé à Ayrton l'orgueil de son nom et de ses ancêtres. Il aurait, si il eut osé, soufflé la haine entre lui et le possesseur actuel des hauts. Mais la crainte qu'il avait de ce dernier allait jusqu'à la superstition et il ne manifestait ses sentiments envers lui qu'en marmottant des insinuations et en le dénonçant en son fort intérieur à la vengeance divine. « Je ne prétends pas être parfaitement au courant de la manière dont on vivait à cette époque-là à Hurleon. Je n'en parle que par oui dire car je n'ai pas vu grand-chose. » Les villageois affirmaient que Mr. Heathcliff était serré et se montrait dur et cruel envers ses fermiers. Mais la maison à l'intérieur avait repris sous une direction féminine l'aspect confortable qu'elle avait autrefois. Et les scènes de désordre du temps de Heinle ne s'y reproduisaient plus. Le maître était du meurtre au sombre pour chercher des relations quelles qu'elles fussent bonnes ou mauvaises et il n'a pas changé. Mais tout cela ne fait pas avancer mon histoire. Miscati repoussa l'offre de paix du terrier et réclama ses chiens à elle Charlie et Phoenix. Ils arrivèrent en boitant la tête basse et nous nous mîmes en route pour la maison de fort méchant humeur l'une et l'autre. Je n'arrivais pas à faire dire à ma jeune maîtresse comment elle avait passé sa journée. Je suis seulement que le but de son pèlerinage avait été comme je le supposais les rochers de Pennystone. Elle était parvenue sans aventure à la barrière de la ferme quand Ayrton vint à sortir avec quelques compagnons de la race canine qui attaquèrent la suite de Cathy. Il y eut entre les uns et les autres une chaude bataille avant que leur maître puisse les séparer. Cela servit de présentation. Catherine dit à Ayrton qui elle était et où elle allait. elle le pria de lui indiquer son chemin. Finalement elle l'en sort cela si bien qu'il l'accompagna. Il lui révéla les mystères de la grotte des fées et de vingt autres endroits curieux. Mais comme j'étais en disgrâce je ne fus pas favorisé d'une description de toutes les choses qu'elle avait vues. Je pus deviner cependant qu'elle avait regardé son guide d'un oeil favorable jusqu'au moment où elle avait blessé ses sentiments en s'adressant à lui comme à un domestique et où la femme de charge avait blessé les siens en appelant Ayrton son cousin. Le langage qu'il avait alors tenu lui était resté sur le cœur. Elle qui était toujours mon amour ma chérie ma petite reine mon ange pour tout le monde à la grange se voir si outrageusement insultée par un étranger elle n'y comprenait rien et j'eus beaucoup de mal à obtenir d'elle la promesse qu'elle n'exposerait pas ses griefs à son père. Je lui expliquais qu'il était très prévenu contre tous les habitants des Hauts et qu'il serait extrêmement peiné d'apprendre qu'elle était allée là. Mais j'insistais surtout sur ce fait que si elle révélait mon infraction aux ordres que j'avais reçus il serait peut-être si irrité qu'il faudrait que je m'en allasse. C'était une perspective insupportable pour Cathy. Elle me donna sa parole et l'atteint par égard pour moi. Mais après tout c'était une bonne petite fille. Fin du chapitre dix-huit Chapitre dix-neuf Une lettre bordée de noir annonça le retour de mon maître. Isabelle était morte. Il m'écrivait pour me dire de me procurer des effets de deuil pour sa fille et de préparer une chambre ainsi que tout ce qui serait nécessaire pour son jeune neveu. Catherine sauta de joie à l'idée de revoir son père et s'abandonna aux plus confiantes prévisions sur les innombrables qualités de son vrai cousin. Le soir de leur arrivée tant attendu vint enfin. Dès la première heure, elle s'était occupée de mettre en ordre ses petites affaires. Maintenant, vêtue de sa nouvelle robe noire, pauvre enfant, la mort de sa tante ne lui causait pas de chagrin bien précis. Elle avait fini, à force d'insistance, par m'obliger d'aller avec elle à leur rencontre à l'entrée de la propriété. Linton a juste six mois de moins que moi, bavardait-elle, tandis que nous traversions lentement les ondulations de terrain couvertes de mousse à l'ombre des arbres. comme je serais contente de l'avoir pour compagnon de jeu. Tante Isabelle avait envoyé à papa une belle boucle de ses cheveux. Ils étaient plus clairs que les miens, plus blonds et tout aussi fins. Je l'ai soigneusement gardé dans une petite boîte de verre et j'ai souvent pensé au plaisir que j'aurai à voir celui sur la tête de qui elle avait été prise. Ah, je suis heureuse et papa, mon cher papa, allons Hélène, courons, allons, courons. Elle courut, revint, courut encore plusieurs fois avant que mes pas plus mesurés eussent atteint la porte du parc. Puis elle s'assit sur le talus gazonné au bord du chemin et essaya d'attendre patiemment. Mais c'était impossible, elle ne pouvait pas rester une minute en repos. Comme il tarde, s'écria-t-elle. Ah, je vois de la poussière sur la route. Ils arrivent. Non. Qu'en seront-ils ici ? Ne pourrions-nous aller un peu sur la route ? Pendant un demi-mile, Hélène ? Juste pendant un demi-mile seulement. Dites oui, je vous en prie. Jusqu'à ce bouquet de boulot au tournant. Je refusais formellement. Enfin, son attente cessa. La voiture des voyageurs apparut. Miskati poussa un cri et tendit les bras dès qu'elle aperçut la figure de son père penché à la portière. Il descendit, presque aussi impatient qu'elle, et un intervalle de temps considérable s'écoula avant qu'il puisse accorder une pensée à quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Pendant qu'ils échangeaient leurs caresses, je jetais un regard dans la voiture pour voir Linton. Il dormait dans un coin, enveloppé dans un chaud manteau de fourrure, comme si l'on eût été en hiver. C'était un garçon pâle, délicat, efféminé, qu'on aurait pu prendre pour le jeune frère de mon maître, tant était forte la ressemblance. Mais il y avait dans son aspect une irritabilité maladive qu'Edgar Linton n'avait jamais eue. Ce dernier s'aperçut de ma curiosité. Après m'avoir serré la main, il me dit de refermer la portière et de ne pas déranger l'enfant, car le voyage l'avait fatigué. Cathy aurait volontiers jeté un coup d'œil sur lui, mais son père lui dit de venir et ils remontèrent le parc à pied ensemble, tandis que j'allais en avant avertir les domestiques. Maintenant, ma chérie, dit Mr. Linton en s'adressant à sa fille quand ils s'arrêtèrent au bas des marches du perron, n'oublie pas que ton cousin n'est ni aussi fort ni aussi joyeux que toi et qu'il vient de perdre sa mère tout récemment. ne t'attends donc pas à le voir jouer et courir avec toi dès aujourd'hui. Ne le fatigue pas trop en parlant trop. Laisse-le tranquille ce soir au moins, veux-tu ? Oui, oui, papa, répondit Catherine. Mais je voudrais bien le voir, il n'a pas mis une seule fois la tête à la portière. La voiture s'arrêta. Le dormeur fut réveillé et déposé à terre par son oncle. Voici ta cousine Cathy, Linton, dit Edgar en mettant leurs petites mains l'une dans l'autre. Elle t'aime déjà beaucoup et soin de ne pas la chagriner ce soir en pleurant. Tâche d'être gai à présent. Le voyage est terminé et tu n'as plus qu'à te reposer et à t'amuser comme tu l'entendras. Laissez-moi aller me coucher alors, répondit le jeune garçon en se dérobant aux embrassades de Cathy et il porta la main à ses yeux pour essuyer les larmes qui s'y formaient. Voyons, voyons, il faut être bien sage, lui dit Chetouba en l'introduisant dans la maison. Vous allez la faire pleurer aussi. Voyez comme elle compatit à votre peine. Je ne sais si c'était par compassion pour lui mais le fait est que sa cousine faisait une aussi triste figure que lui-même. Elle retourna près de son père. Tous trois entrèrent et montèrent dans la bibliothèque où le thé était préparé. Je débarrassai Linton de sa casquette, de son manteau et l'installai sur une chaise près de la table. Mais il ne fut pas plutôt assis qu'il recommença de pleurer. Mon maître lui demanda ce qu'il avait. Je ne peux pas rester assis sur une chaise dit Linton en sanglotant. Va sur le sofa alors et Hélène t'apportera du thé répondit patiemment son oncle. Celui-ci avait certainement dû être mis à rude épreuve pendant le voyage par cet enfant irritable et souffreteux. Linton se traîna lentement vers le sofa et s'y étendit. Cathy apporta un tabouret et sa tasse à côté de lui. Elle resta d'abord assise en silence. Mais ce calme ne pouvait durer. Elle avait décidé d'apprivoiser son petit cousin et il fallait qu'elle parvint à ses fins. elle se mit à caresser ses boucles à le baiser sur la joue à lui offrir du thé dans sa soucoupe comme à un bébé ce qui lui plut car il n'était guère que cela. Il sécha ses yeux et son visage s'éclaira d'un faible sourire. Oh cela ira très bien me dit le maître après les avoir observés une minute. très bien si nous pouvons le garder Hélène. La société d'un enfant de son âge lui infusera bientôt un esprit nouveau et à force de souhaiter d'être vigoureux il finira par le devenir. Oui si nous pouvons le garder pensais-je en moi-même. je fus assaillie par le triste pressentiment que c'était là un bien faible espoir. Et alors me disais-je comment cet être faible pourra-t-il vivre à Hurlevent entre son père et Ayrton ? Quelle compagnie et quels exemples pour lui ! Nos doutes furent vite résolus plus tôt même que je ne m'y attendais. Je venais de faire monter les enfants le thé fini et voyant Linton endormi il ne m'avait pas laissé partir avant. J'étais redescendu et je me trouvais dans le vestibule près de la table en train d'allumer une bougie pour Mr. Edgar quand une servante sortit de la cuisine et m'informa que Joseph le domestique de Mr. Hudcliffe était à la porte et désirait parler au maître. Il faut que je lui demande d'abord ce qu'il veut dis-je très agitée. C'est une heure bien peu convenable pour déranger les gens et au moment qu'il rentre d'un long voyage je ne pense pas que le maître puisse le recevoir. Comme je prononçais ces paroles Joseph ayant traversé la cuisine se présentait dans le vestibule. Il avait revêtu ses habits du dimanche sa figure la plus confite en dévotion et la plus revêchée tenant d'une main son chapeau et de l'autre sa canne il se mit en devoir d'essuyer ses pieds sur le paillasson. Bonsoir Joseph dis-je d'un ton glacial « Quelle affaire vous amène ce soir ? » « C'est à monsieur C'est à monsieur Linton que je vois parler » répondit-il en m'écartant d'un geste dédaigneux. « Mister Linton est en train de se coucher à moins que vous n'ayez quelque chose de particulièrement important à lui communiquer je suis sûr qu'il ne vous recevra pas maintenant vous feriez mieux de vous asseoir là et de me confier votre message. « Où qu'est sa chambre ? » poursuivit le drôle examinant la rangée des portes fermées. Je vis qu'il était décidé à refuser ma médiation je montais donc à contre-coeur dans la bibliothèque et annonçais le visiteur important en conseillant de la journée au lendemain. Mister Linton n'eut pas le temps de m'y autoriser car Joseph était monté sur mes talons et faisant irruption dans la pièce il se planta à l'extrémité de la table les deux points serrés sur la tête de sa canne. Il commença sur un ton élevé comme s'il prévoyait de l'opposition. « Hudcliffe m'a envoyé carissongue et j'en ordre de ne point revenir sans lui. Edgar Linton resta silencieux pendant une minute. Une expression de chagrin intense se pénit sur ses traits. La situation de l'enfant lui inspirait de la pitié par elle-même. Mais quand il se rappelait de plus les espoirs et les craintes d'Isabelle ses voeux inquiets pour son fils et la façon dont elle l'avait recommandé à ses soins il était douloureusement affecté à la pensée de l'abandonner et il cherchait dans son cœur comment il pourrait échapper à cette nécessité. Aucun moyen de se présenter à lui. La simple manifestation du désir de le garder aurait rendu la réclamation de Hudcliffe plus péremptoire. Il n'y avait rien d'autre à faire que de le laisser partir. Pourtant il ne voulait pas le tirer de son sommeil. « Dites à Mr. Hudcliffe répondit-il avec calme que son fils ira à Hurlevent demain. Il est au lit trop fatigué pour faire le trajet maintenant. Vous pouvez aussi lui dire que la mère de Linton désirerait qu'il reste à Sous-ma-Garde et que pour le moment sa santé est très précaire. « Non, dit Joseph en tapant sur le plancher avec son bâton et prenant un air d'autorité. Non, ça ne veut rien dire. Hudcliffe ne se soucie point de la mère ni de vous. Il veut avoir son gars et je deviens l'emmener. Ainsi vous vous la fixez. Vous ne l'emmènerez pas ce soir. répondit Linton d'un ton résolu. Descendez sur le champ et allez répéter à votre maître ce que je vous ai dit. Hélène, conduisez-le. Allez. Puis, poussant du bras le vieillard indigné, il se débarrassa de lui et ferma la porte. « Très bien, cria Joseph en se retirant lentement. Demain, il s'amènera lui-même et vous le mettrez dehors, lui, si vous osez. » Fin du chapitre 19 Chapitre 20 Pour parer au danger qu'aurait entraîné l'exécution de cette menace, Mr. Linton me chargea de conduire l'enfant chez son père de bonheur sur le poney de Catherine. Il ajouta « Comme à l'avenir nous n'aurons plus sur sa destinée d'influence, bonne ou mauvaise, ne dites pas à ma fille où il est allé. Elle ne peut plus désormais avoir de relation avec lui et mieux vaut qu'elle reste dans l'ignorance de son voisinage. Elle pourrait en être troublée et tourmentée du désir de faire visite à hurlevant. Dites-lui simplement que son père l'a envoyé chercher brusquement et qu'il a été obligé de nous quitter. Linton montra beaucoup de répugnance à sortir de son lit à cinq heures et fut surpris en apprenant qu'il devait se préparer à un autre voyage. Mais j'adoucis la chose en lui expliquant qu'il allait passer quelque temps avec son père Mister Hudcliffe qui, dans sa grande envie de le voir, n'avait pas voulu différer ce plaisir jusqu'à ce qu'il fût tout à fait remis de ses fatigues. « Mon père ? » s'écria-t-il étrangement perplexe. « Maman ne m'a jamais dit que j'avais un père. Où habite-t-il ? » je préférerais rester avec mon oncle. « Il habite à peu de distance de la Grange, » répondis-je, « juste derrière ses collines. Pas assez loin pour que vous ne puissiez venir à pied ici quand vous vous sentirez vigoureux. Vous devriez être content d'aller chez vous et de le voir. il faut que vous vous efforciez de l'aimer comme vous aimiez votre mère. Et alors il vous aimera. » Mais pourquoi n'ai-je pas entendu parler de lui jusqu'ici ? Pourquoi maman et lui ne vivaient-ils pas ensemble comme font les autres personnes ? Il avait des affaires qu'il retenait dans le nord. Et la santé de votre mère exigeait qu'elle résida dans le sud. « Et pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de lui ? » insista l'enfant. Elle parlait souvent de mon oncle et il y a longtemps que j'ai appris à l'aimer. Comment pourrais-je aimer papa ? Je ne le connais pas. « Oh ! Tous les enfants aiment leurs parents. Votre mère pensait peut-être que vous auriez envie d'être avec lui si elle vous en avait parlé souvent. Dépêchons-nous. Une promenade matinale à cheval par un si beau temps est bien préférable à une heure de sommeil de plus. Est-ce qu'elle vient avec nous ? demanda-t-il. La petite fille que j'ai vue hier ? Pas à présent. Et mon oncle ? Non, c'est moi qui vous accompagnerai là-bas. Linton retomba sur son oreiller, plongé dans une sombre rêverie. Je n'irai pas sans mon oncle. s'écria-t-il enfin. Je ne sais pas où vous voulez m'emmener. J'essayais de le persuader que ce serait bien méchant à lui de faire preuve de répugnance à aller rejoindre son père. Mais il résistait opiniâtrement à tous mes efforts pour l'habiller. Et il me fallut avoir recours à l'assistance du maître pour le décider à sortir du lit. Nous finîmes par réussir à mettre en route le pauvre enfant, après beaucoup d'assurances fallacieuses que son absence serait courte, que Mr. Edgar et Cathy viendraient le voir, et d'autres promesses aussi peu fondées que j'inventais et répétées de temps en temps le long du chemin. La pureté de l'air embaumée de la senteur débrouillère, l'éclat du soleil et la douce allure de Minnie soulagèrent son abattement au bout d'un moment. Il se mit à me faire des questions sur sa nouvelle demeure et sur les habitants de celle-ci avec assez d'intérêt et de vivacité. Léo de Hurlevent sent-il un endroit aussi plaisant que Trashcross Grange ? demanda-t-il en jetant un dernier regard sur la vallée d'où montait un léger brouillard qui formait un nuage floconneux bordant le bleu du ciel. La propriété n'est pas aussi enfouie dans les arbres répondis-je et elle n'est pas tout à fait aussi grande mais on y jouit d'une très belle vue sur le pays l'air y sera plus sain pour vous plus vif et plus sec et plus sec vous trouverez peut-être au début le bâtiment vieux et sombre bien que ce soit une demeure respectable la meilleure des environs après la Grange et puis vous ferez de si belles courses dans les Landes Ayrton Earnshaw qui est l'autre cousin de Miss Cathy et par la suite le vôtre en quelque sorte vous montrera tous les coins les plus agréables vous pourrez emporter un livre quand le temps sera beau et faire d'un creux verdoyant votre salle d'études il est possible que parfois votre oncle vienne faire une promenade avec vous il se promène souvent sur les collines et comment est mon père est-il aussi jeune et aussi beau que mon oncle il est aussi jeune mais il a les cheveux et les yeux noirs et l'air plus sévère il est aussi plus grand et plus fort il ne vous paraîtra peut-être pas d'abord aussi doux et aussi aimable parce que ce n'est pas son genre pourtant ayez soin d'être franc et cordial avec lui tout naturellement il vous aimera encore mieux que ne ferez aucun oncle puisque vous êtes son fils des yeux et des cheveux noirs répéta Linton d'un air rêveur je n'arrive pas à me le représenter alors je ne lui ressemble pas sans doute pas beaucoup répondis-je par le moins du monde pensais-je en considérant avec regret le teint blanc et la frêle charpente de mon compagnon et ses grands yeux langoureux les yeux de sa mère mais tout à fait dépourvus de leur éclat et de leur vivacité sauf dans les moments où il s'allumait sous l'influence d'une irritabilité morbide comme c'est curieux qu'il ne soit jamais venu nous voir maman et moi murmura-t-il m'a-t-il vu s'il m'a vu c'est quand j'étais un bébé je ne me rappelle absolument rien de lui mais master Linton trois cents miles se font une sérieuse distance et dix ans paraissent bien moins long à une grande personne qu'à vous il est probable que Mr. Heathcliff se proposait chaque été de venir mais qu'il n'a jamais trouvé une occasion favorable et maintenant il est trop tard ne le tracassez pas de questions à ce sujet cela le fâcherait sans profit pour vous le jeune garçon resta plongé dans ses méditations pendant le reste de la route jusqu'au moment où nous nous arrêtâmes devant la porte du jardin de la ferme je tâchais de saisir ses impressions sur son visage il examina les sculptures et les fenêtres basses les groseillers éparses et les sapins tout penchés avec une gravité attentive puis secoua la tête ses sentiments intimes désapprouvaient complètement l'extérieur de sa nouvelle demeure mais il eut le bon sens de différer ses plaintes il pouvait y avoir une compensation à l'intérieur avant qu'il mis pied à terre j'allais ouvrir la porte il était six heures et demie le déjeuner venait de prendre fin la servante débarrassait et essuyait la table Joseph se tenait debout près de la chaise de son maître et lui racontait quelques histoires à propos d'un cheval boiteux Ayrton se préparait à aller au foin et Nelly dit Mr. Hudcliffe en m'apercevant je craignais d'être obligé de venir chercher mon bien moi-même vous me l'avez amené n'est-ce pas voyons ce que nous pourrons en faire il se leva et se dirigea vers la porte Ayrton et Joseph suivaient plein de curiosité le pauvre Linton jeta un regard effrayé sur ses trois visages sûrement dit Joseph avec une grave inspection qu'il a fait un troc avec vous maître et que c'est sa fille que v'là Hudcliffe ayant fixé sur son fils un regard qui le couvrit de confusion laissa échapper un rire méprisant Dieu quelle beauté quel ravissant quelle charmante créature s'écria-t-il on a dû le nourrir d'escargots et de petits laits hein Nelly le diable m'emporte mais c'est encore pire que ce que j'attendais et le diable c'est que je n'espérais pourtant pas grand chose je dis à l'enfant tremblant et tout déconcerté de descendre de cheval et d'entrée il ne comprenait qu'à demi la signification des paroles de son père il ne savait pas bien s'il en était l'objet à vrai dire il n'était pas encore certain que cet étranger rébarbatif et sarcastique fut son père mais il s'accrochait à moi avec une terreur croissante et comme Mr. Hudcliffe avait pris un siège et lui avait dit viens ici il se cacha le visage sur mon épaule et pleura assez assez dit Hudcliffe il étendit le bras attira brutalement l'enfant entre ses genoux puis lui tint la tête haute en le prenant sous le menton pas de ces sottises nous n'allons pas t'avaler Linton n'est-ce pas là ton nom ? tu es bien le fils de ta mère par où tiens-tu de moi ou les pieilleurs ? il enleva la casquette de l'enfant repoussa ses épaisses boucles blondes tata ses bras grêles et ses doigts effilés pendant cet examen Linton avait cessé de pleurer et levé ses grands yeux bleus pour inspecter son inspecteur me connais-tu ? demanda Hudcliffe après s'être convaincu que ses membres étaient tous également frêles et faibles non dit Linton dont le regard refléta une peur irraisonnée tu as entendu parler de moi certainement non répéta-t-il non quelle honte pour ta mère de n'avoir jamais éveillé en toi la piété filiale à mon égard eh bien tu es mon fils je te la prends et ta mère a été une drôlesse de te laisser dans l'ignorance de ce qu'était ton père allons ne regarde pas et ne rougis pas bien que ce soit déjà quelque chose de voir que ton sang n'est pas blanc sois bon garçon et nous nous entendrons Nelly si vous êtes fatigué vous pouvez vous asseoir sinon retournez chez vous je parie que vous allez raconter ce que vous avez vu et entendu aux héros qui habitent à la grunge et cet être ici ne se calmera pas tant que vous resterez près de lui bien répondis-je j'espère que vous serez bon pour l'enfant Mr. Hudcliffe autrement vous ne le conserveriez pas longtemps et c'est votre seul parent sur la terre le seul que vous connaîtrez jamais ne l'oubliez pas je serai très bon pour lui soyez sans crainte dit-il en riant seulement personne d'autre ne doit être bon pour lui je suis jaloux d'avoir le monopole de son affection et pour commencer mes bontés Joseph apporté à déjeuner à ce garçon Ayrton infernal idiot va-t'en à ton travail oui Nelly ajouta-t-il quand ils furent partis mon fils est l'héritier présomptif de la grunge et je ne désire pas qu'il meure avant que je sois assurée de recueillir sa succession en outre il est à moi et je veux jouir du triomphe de voir mon descendant propriétaire légitime de leur bien mon enfant donnant des gages à leurs enfants pour labourer les terres de leur père c'est la seule considération qui puisse me faire supporter ce petit drôle je le méprise en lui-même et je le hais pour les souvenirs qu'il me rappelle mais cette considération est suffisante auprès de moi il est en sûreté et sera l'objet de soins attentifs tout autant que l'enfant de votre maître auprès de son père j'ai là-haut une chambre très bien meublée pour lui j'ai engagé également un précepteur qui doit faire vingt miles trois fois par semaine pour venir lui enseigner ce qu'il lui plaira d'apprendre j'ai ordonné à Ayrton de lui obéir en bref j'ai tout arrangé en vue d'en faire un supérieur et un gentleman au milieu des gens avec qui il vivra je regrette toutefois qu'il mérite si peu toute cette peine si je souhaitais quelque bonheur en ce monde c'était de trouver en lui un objet digne d'orgueil et ce misérable pleurnicheur à face blême m'a cruellement déçu pendant qu'il parlait Joseph était revenu apportant un plat de porridge au lait il le plaça devant Linton qui se détourna de ce mé rustique avec un regard d'aversion et affirma qu'il ne pourrait le manger je vis que le vieux serviteur partageait tout à fait le mépris de son maître pour l'enfant bien qu'il fût obligé de n'en rien laisser paraître car il était clair que Huttcliffe voulait voir son fils respecté par ses inférieurs vous ne pouvez point le manger répéta-t-il en scrutant curieusement le visage de Linton et en baissant la voix de peur d'être entendu plus loin mais Master Ayrton n'y a jamais rien mangé d'autre quand c'est qu'il était petit mes avis que c'est mes avis que c'est mes avis que ce qui était bon pour lui doit être assez bon pour vous je ne le mangerai pas répondit Linton dans ton hargneux remportez cela Joseph saisit le plat avec indignation et nous l'apporta c'est-il qu'il y a quelque chose de mauvais dans ces aliments-là demanda-t-il en fourrant le plat sous le nez de Heathcliff qui aurait-il de mauvais dit celui-ci « Eh ben votre précieux gars il dit qu'il ne peut point les manger mais je croyons que c'est naturel sa mère était tout juste comme ça nous étions quasiment trop sales pour semer le grain qui devait faire son pain ne me parlez pas de sa mère dit le maître avec irritation donnez-lui quelque chose qu'il puisse manger voilà tout quelle est sa nourriture habituelle Nelly j'indiquais du lait bouillie ou du thé et la femme de charge reçut des instructions en conséquence Allons pensais-je l'égoïsme du père pourra contribuer au bien-être de l'enfant il se rend compte de sa constitution délicate et de la nécessité de le traiter avec ménagement je vais consoler Mr Edgar en lui faisant part du tour qu'a pris l'humeur de Heathcliff n'ayant pas d'excuse pour m'attarder plus longtemps je m'esquivais pendant que Linton était occupé à repousser timidement les avances d'un chien de berger amical mais il était trop sur le qui-vive pour qu'on pût le tromper au moment où je fermais la porte j'entendis un cri et ces mots répétaient avec frénésie ne me quittez pas je ne veux pas rester ici je ne veux pas rester ici puis le loquet se souleva et retomba on ne lui permettait pas de sortir je montai sur Minnie et lui fis prendre le trot ainsi finit ma brève tutelle fin du chapitre 20 je ne veux pas